Vous écoutez, vous écoutez, l'amour, je vous présente Anema. Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Chris, Dave, bonsoir. Bonjour, belle enfant. Je vous présente, c'est Anema, dans le jargon des motards, on pourrait dire que je suis une sorte de panne de carburant de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un forfait brushing qu'on aurait offert à un leucémique. Donc du coup, évidemment, personne ne profite jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même aussi physiquement, du fait de ce petit côté cracra que vous donne aussi bien votre absence de coupe de cheveux que votre barbe de réfugiés politiques. Non, non, mais ça c'est un bon point, c'est un bon point. Et bien, vous êtes du coup une sorte de mix entre la version d'Estroi, de cet acteur français aussi sexy qu'antipathique, qu'est ce bon vieux Gérard Lanvin, et la version non-rachitique de ce guitariste de talent, dont les cuisses font à peu près la taille de mes avant-bras. Je parle bien évidemment du sympathique et ravagé Louis Bertignac. Et bien, malgré ce petit ascendant cirrhose qui, rassurez-vous, ne choque personne ici à Radio France, et bien c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer un ancien cancre, un titulaire d'un CAP d'illustrateur et passionné de moto, qui depuis plus de 35 ans maintenant a réussi l'exploit de, va être encore en vie. Et ce, malgré un parcours professionnel aussi accidenté que l'un, dans le sens où depuis vos débuts dans la BD, en 1977, au sein du magazine Plein Pot, dont vous avez d'ailleurs fini Rédac-Chef Adjoint, et c'est juste avant que le journal ne dépose le bilan. Et bien, mis à part le mini-ice-core, on va dire, de 88, date à laquelle vous avez créé les premières planches de la célèbre Joe Bartim, que vous essayez d'ailleurs de nous refourguer aujourd'hui en version non-illustrée, et bien, mis à part ce succès, pensez de reconnaître que depuis les années 90, vous n'avez eu de sens de repousser les limites de la loose, puisqu'après avoir tenté, sans succès, une carrière de pilote, mais aussi de journaliste, puis de scénariste, et bien j'ai découvert que vous avez également joué les businessmen, en créant en 96, soit en plein boom des Game Boy et autres Playstation, un jeu de société ambitieux, intitulé « Trajectoire », qui n'est autre qu'un simulateur de pilotage, mais sur papier. Bref, un jeu aussi minimaliste que formidable, qui aurait probablement pu cartonner s'il était sorti dans les années 50, ou dans un pays du tiers-monde, mais qui, d'une certaine manière, nous rapproche, en fait. Dans le sens où je sais qu'à vous faites, n'ayant pas toujours eu la chance de pouvoir manger à ma faim, comme on dit, c'est aussi bien d'un point de vue nutritionnel que sexuel, et bien en me basant sur le principe des galettes de terre dont raffolent les pays du tiers-monde, j'ai eu l'idée de créer un jeu intitulé « Dînatoire », un simulateur de nourriture sur papier, qui permet aux clodos et autres craves de la faim de reconstituer en deux dimensions des plans aussi affaétissants qu'araboratifs pour qui digèrent le papier glacé et autres martyres cartonnées. Et en parlant de vouloir s'en foutre plein la pence, justement, sachez que si l'amateur de billeure électronique qui tombe n'a pas peur de flipper, comme on dit, la vie d'une cible aussi tombante que poussière, c'est bien un beau jeu, m'autant vous dire que ma rampe de l'amour et moi-même serait absolument ravie à l'idée de permettre à votre extra-balle de nous faire tilter. Sur ces petites inconfidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, opération Grand-Froid oblige, j'irai tenter de réchauffer les clodos de la station glaciaire. Donc aussi comme moi, le damard de l'amour qui est temps. Finalement, celui de se faire enfiler, comme on dit, n'hésitez pas à m'y rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouv. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouv. Paula Goufoyce, sur le Mouv. – A siècle de Brooklyn, j'ai mis à Jouer Brom. – Sous-titrage Société Radio-Canada